C'est un petit bœuf-carotte où tout le monde se posait la question de savoir s'il fallait mettre du sucre ou pas parce qu'on allait le manger après. Et c'est toi qui le touillais tout à fait, c'était délicieux. Il sentait super bon. Oui, c'était bien. C'était bien, on n'en a pas mangé par contre, mais c'était bien. Je ne me souviens plus. Ah si, c'est cette fameuse scène où on a coupé parce qu'il y avait une espèce de danse façon pelger mais qui a été coupée au montagne. C'était trop brillant. Pourquoi tu ne me refusques pas à tous les autres clés une fois pour toutes ? Parce que je ne veux pas que tu te sentes chez toi. Oui, c'est ça. Ça sent bon. T'attends quelqu'un ? Qu'est-ce que tu veux Fred ? Boire un verre. Parler. Et boire encore un verre. Ça c'est une scène qui est justement intéressante parce qu'il vient chez moi. Normalement dans les séries policières. Si on veut, le boss reste à son lieu de travail. Oui, il y a plein de hors-champ à cette série. C'est très agréable. Mais ça raconte surtout, ce qu'on apprend petit à petit dans l'histoire, c'est une amitié de longue date entre les deux personnages. Et voilà, c'est une chose qu'on ne suppose pas au départ. Alors, alors ? Toi aussi tu peux aller parler si tu faisais un effort. Bon, tu me le sers ce verre ou quoi ? Hum ? Ben, un verre. Ils ont dû faire les premières écoles de police ensemble. Sauf qu'ils n'avaient pas du tout le même… Il y avait un qui était un peu plus tête brûlée et l'autre visiblement qui était un petit peu plus sage puisqu'il a réussi à grimper tous les échelons, à suivre la hiérarchie. Peut-être qu'il était le grand frère, un peu, il prenait sans arrêt, il ramassait l'autre dans le caniveau, quoi. Voilà. Jusqu'à ce qu'évidemment, il y ait cet accident. Le gros caniveau. Le gros caniveau. Et là, on peut dire qu'il y a eu… Encore une fois, il va le chercher par la peau du cou et puis peut-être qu'elle a sorti de l'hosto ou d'un an de rééducation. On ne sait pas par quel état il a dû passer, mais le grand frère a dû toujours être là jusqu'au moment où il lui a dit « Écoute, réintègre la police, j'ai obtenu la possibilité d'avoir une surveillance administrative. Tes états de service permettent de réintégrer. » En plus, comme c'est une police moderne, il y a des quotas. Mais on ne sait pas si ça va tenir. Donc voilà, on découvre, on va découvrir qu'il y a une grande amitié, une grande protection, une grande fraternité. Et ça nous donne, nous, l'occasion. Ça donne l'occasion à l'écriture et à nous, au jeu, de se faire vraiment très plaisir parfois dans des petites séquences comme ça, qui n'ont pas toujours pu être montées d'ailleurs. Vous êtes bien sur le répondeur de Fred K1. Laissez votre message après le bip sonore. « Bip ! » « J'ai retrouvé Mickaël Fonseca. » « Merci. Votre message sera transmis au capitaine K1. Parole dans les pondeurs. » « Pardon. » « Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur. » « Tu mets tes pneus de course et tu vas immédiatement. C'est un ordre, Fred. » « C'est des bonhommes. Donc il y a de la compétition, il y a des non-dits, il y a forcément des secrets. » « Il y a eu une fracture. » « On le découvrira peut-être. » « En tout cas, je pense que... » « Il y a toujours eu une pseudo. » « Ah, tu trouves ? » « Voilà. On l'a construit comme ça. » « Je ne trouve pas. » « Je ne suis pas vraiment d'accord. Je ne suis pas particulièrement d'accord. » « Il est bien évident qu'il y a eu une fracture claire avec l'accident. » « Et il y a eu une solitude qui s'est créée très forte, peut-être encore plus forte qu'elle ne l'était avant. » « Fatalement. » « Oui, oui. » « Et donc, il y a des choses qui vont se régler petit à petit. On se redécouvre dans cette situation. » « De par le fait qu'il est effectivement... » « Comme un vieux couple qui se connaît très bien et la situation a changé. Il y a une nouvelle donne. » « Il ne connaît qu'un. Il sait avec qui il a affaire aussi. Il sait justement que son handicap, il va aussi l'utiliser. » « C'est-à-dire... Voilà. Et moi, je le sais, ça. » « Donc, je contrecarre ces élans-là. » « Et j'en profite aussi à ma manière, voilà, de m'installer dans son fauteuil. » « Et en fait, lui, dans la séquence, vient me voir en disant... » « Mais comment se fait-ce ? Elle est spéciale quand même, Julie Delarme, qui est là. » « Et moi, je lui dis... Oui, mais si tu étais plus sympa, vieux... » « Si tu faisais un effort, vieux... » « Eh bien, ça pourrait bien mieux rouler entre vous. » « Voilà. Et je me permets, moi, d'utiliser cet handicap qu'il a... » « Je n'ai point d'être sur mes guiboles, de m'asseoir dans son fauteuil et de lui dire... « Dis-donc, tu es mignon. » « Ça se passerait tellement mieux si tu étais plus gentil avec elle. » « Mais ça, on a dit qu'on n'en parlerait pas. » « Très bien. C'est ça que je voulais dire. » « C'est ça que je voulais dire. » « Tais-toi. Tu parleras après. » « Il sait déjà qu'il va en faire des caisses avec moi. » « Moi, je le vois venir. » « Je le connais depuis, effectivement, très longtemps. » « Et quand il n'avait pas cet handicap-là, il était pareil, même pire. » « Donc là, tu es dans la merde. Ok, tu as ça. » « Mais je suis là aussi, moi, pour te dire que je m'en branle un peu. » « Je m'en fous. » « Tu dépasses certaines bornes, certaines limites. » « Je suis là aussi pour te dire qu'Almos, il y a des choses à ne pas enfreindre. » « Aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan privé. » « Aussi. Voilà. » « Au-delà du statut de son personnage, au-delà du statut du commandant Meuretti et de leur rapport professionnel, il y a toute cette partie qui est traitée. » « C'est le recadrage permanent de ces abus. » « Chose qu'on n'a pas encore vue, mais qu'on va peut-être voir. » « Parce qu'on ne va pas non plus... » « Enfin, je dis ça, non. » « Maintenant, tu agites de fausses dépositions sous le nez d'un magistrat. » « Mais tu es malade. » « Ouh, c'est bizarre. » « Pour la première fois, j'ai l'impression que tu pourrais me tuer. » « Te tuer ? Mais pour quoi faire ? » « Tu emmerdes constamment la meilleure lieutenant que tu n'auras jamais. » « Tu donnes drôle faux et usage de faux. » « Tu te mets à dos ton seul ami, moi. » « Tu te tues très bien tout seul. » « Eh oh, ça va. J'ai arrêté le méchant. » « Tu sais ce que c'est, ça ? » « C'est pas ta lettre pour le Père Noël ? » « Non. » « C'est le rapport que je dois rendre sur toi, Fred. » « Avec ça, je peux faire ce que je veux de toi. » « Ah oui ? » « Même t'envoyer avec un sifflet au carrefour, si je veux. » « Tu serais le premier flic de France à pied et en deux roues grâce à moi. » « À tant faire, je préférerais la surveillance des jardins publics. » « Il y a des filles qui y bronzent l'été. » « Tu peux faire ça pour moi ? » « Trop tard, j'ai fini de le remplir. » « Ah. » « J'ai demandé qu'on prononce ta période de probation. » « Alors, tu vas continuer à me coller en roue tout le temps. » « Tu vas rester là, m'interroger à mes pieds, à me cadrer jour et nuit. » « Désolé, Fred. » « Ne sois pas désolé. » « Je vais continuer à t'avoir pour moi tout seul. » « C'est le plus beau jour de ma vie. » « Je me souviens par exemple du capitaine de Starsky Hutch. » « Il me faisait rire le black. » « Il est un peu plus gros que moi quand même. » « Je suis un peu plus fin quand même. » « C'est gentil. » « C'est le contrepoint à toutes les enquêtes qui vont se passer au sein du ESRPG. » « Il faut dire qu'il a plein d'enquêtes aussi. » « Ça, c'est le premier statut. » « Il n'a pas que le cas. » « Il a d'autres choses à gérer. » « Voilà. » « Pendant une séquence, allez me demander d'aller chercher un dossier. » « Laisse-moi être commandant. » « Discuter, etc. » « Par contre, ce qui est inédit dans cette série-là, c'est que justement, régulièrement dans la série, on suit le commandant Moretti hors champ, hors son statut de commandant au sein du commissariat. » « Et donc, on traite leur amitié. » « On traite qu'un qui vit dans un lieu un peu improbable, il vient le retrouver. » « Donc, ils ont des rendez-vous au restaurant régulier. » « Ils ont des rendez-vous chez lui. » « Ils ont des rendez-vous comme ça qui permettent de traiter autre chose que les enquêtes. » « Oui. » « D'aller au-delà. » « D'aller au-delà du ESRPG, tout simplement. » « Il y a eu lieu où ça bosse et ses enquêtes policières. » « Et ça, moi, j'ose vraiment dire que c'est inédit. » « Ça rejoint ce que je disais. » « C'est-à-dire, effectivement, ces autres endroits qui permettent de faire vivre d'autres situations. » « On va monter une comédie musicale tous les deux. » « Je suis sûr que ça va marcher. » « Je suis certain qu'on s'entend faire ça. » « Drap. » « On s'entendra pour la suite. » « Bon, voilà. Une autre question ? » « Alors, si vous avez de nouveaux interrogatoires ou une nouvelle confrontation, l'expert psychiatrique les assurera avec vous. » « Mais pourquoi ? Je vais très bien, moi. J'ai pas besoin d'une psy. » « Par contre, ton témoin, lui, il souffre de troubles mentaux. » « L'expert a confirmé dès son premier entretien avec lui. » « OK. Alors, parce qu'il est fou, il n'a pas le droit de subir une violence policière comme tout le monde. » « C'est de la discrimination. » « Mais oui. Mais c'est comme moi. » « Dans le fond, je vais te dire, je rêve de me promener dans un fauteuil roulant en faisant des blagues de cul toute la journée, mais c'est pas possible. » « Et tout ça, pourquoi ? » « Parce que je suis pas handicapé. » « La vie est dégueulasse. » « Je te le fais pas dire. » « On n'a pas vu d'autre extrait. » « On fait la même, on change de place et on... » « Non. »